bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour ce speed painting qui sera la colorisation non pas d'une mais de deux petites illustrations comme vous avez pu voir au début je vais commencer par vous faire un petit point matériel parce qu'il ya deux trois petites choses à dire et ensuite je profiterai du reste du speed painting pour vous parler des nouveautés de ce mois ci suite à la mise à jour de la boutique alors on commence par les petites illustrations elles sont destinées à aller dans les mystery bag alors j'en ai pas encore remis en vente je vais attendre d'avoir fait quelques illustrations j'aimerais bien faire au minimum 5 et après j'aimerais en reproposer pour le mois de décembre pour les gens que ça intéresserait pour s'offrir à eux mêmes ou à quelqu'un d'autre en tout cas il n'aurait un nombre limité mais du coup je commence à anticiper et je commence à les faire là donc on commence avec ces deux là et éventuellement j'en ferai aussi des illustrations freebie c'est à dire des illustrations qui vont après en cadeau dans les commandes pour les gens qui me passent commandes dans la boutique alors au niveau des inspirations rien de spécial j'ai fait comme d'habitude je suis allé sur tambour le pinterest etc et tout ce qui était prétexte à m'inspirer alors bon ça peut être une pause une coupe de cheveux un accessoire peu importe tout ce qui était prétexte à m'inspirer je les prix et j'ai fait une petite illustration avec ce qui change cette fois ci c'est le papier que j'ai utilisé et ça a eu une incidence sur les techniques que j'ai utilisé également alors le papier là que j'utilise c'est du papier arch 100% coton 640 grammes et c'est à l'origine une grande feuille format raisin c'est pour ça que on peut voir les bords frangés que je l'ai coupé en plein de petits morceaux alors arch c'est une marque française cocorico et c'est une des plus réputées au monde pour les papiers aquarelles ils font que du papier de très bonne qualité celui-ci donc c'est du 640 grammes alors le papier aquarelle normal c'est du 300 grammes donc là on est à plus du double c'est quasiment du carton disons le franchement et ce que j'aime beaucoup c'est le fait que comme c'est très épais on n'a pas besoin de s'inquiéter que le papier va gondoler des techniques qu'on va utiliser on n'a pas besoin de scotcher les bords pour que ça reste bien à plat ou quoi vous pouvez y aller vous êtes tranquille il y a tout qui passe sur ce papier la contrepartie c'est que vous pouvez pas utiliser la table lumineuse d'habitude moi c'est ce que je fais je fais mes croquis sur du papier normal et après je les passe sur du papier aquarelle je les transfère sur du papier aquarelle grâce à la table lumineuse le but étant de surtout pas abîmer la surface du papier aquarelle en gommant de trop donc là c'est pas possible puisque 640 grammes vous imaginez bien que c'est totalement opaque donc la table lumineuse ne sert à rien cela étant dit vous pouvez utiliser du papier transfert le papier carbone vous savez le truc où vous repassez par dessus et ça transfère sur la feuille du dessous ou bien vous pouvez attaquer directement sur le papier arch parce que celui ci il a le très bon goût d'être bien bien résistant vraiment c'est pas un ou deux coups de gomme qui risque de l'abîmer vous pouvez gommer re gommer ça tient nickel contrairement à beaucoup d'autres papiers donc ça c'est un gros plus plus je sais pas comment ils font leur papier mais enfin en tout cas la surface elle est vraiment solide le papier grain fin d'arche il a une autre particularité qui peut être gênante en tout cas je sais que moi ça me pose parfois problème c'est que pour du grain fin donc qui est censé être moyennement texturé et ben quand même il est sacrément balèze il est limite limite grain torchon en tout cas quand on compare à certaines autres marques si vous prenez l'équivalent grain fin de chez canson ou de chez claire fontaine ils sont beaucoup moins texturé que celui d'arche donc ça ça a une conséquence c'est vous pouvez pas aussi bien mélanger les techniques que vous pouvez le faire avec un papier dont la surface est un petit peu moins grueuse donc clairement si vous voulez utiliser des crayons couleurs des feutres alcool etc comme je le fais souvent de laisser tomber ce papier là vous n'y arriverez pas du coup c'est ce que typiquement il s'est passé là j'ai quasiment pas utilisé de crayons couleurs alors que normalement j'en utilise une quantité assez importante et j'ai pas utilisé non plus de feutres alcool alors pour deux raisons différentes en ce qui concerne les crayons de couleurs le fait que le papier soit texturé ça fait vraiment moche ça fait brouillon ça fait bizarre un relief un peu bizarre et tout donc c'est vraiment pas terrible pour les crayons de couleurs je vous le déconseille il vaut vraiment beaucoup mieux du papier lisse donc par exemple en aquarelle du papier satiné et pour les feutres là c'est pas tellement que ça rend pas beau c'est plutôt que comme le papier est texturé ça abîme beaucoup les mines déjà et aussi ça gaspille un peu plus d'encre parce que vous pouvez pas forcément avoir toute la surface du premier coup en un seul passage et du coup vous repassez et puis en plus c'est du 100% coton donc ça absorbe pas mal bon pour ces deux raisons le feutre alcool c'est pas top top non plus par contre pour le reste vous pouvez vous lâcher donc moi j'ai mis la bonne dose en aquarelle et le papier n'a pas bougé et j'ai aussi mis beaucoup plus de paillettes que d'habitude ça c'était la partie sympa parce que la colle quand elle sèche donc évidemment c'est liquide au début mais quand elle sèche ça devient un petit peu solide et sur le papier 300 grammes ça peut déformer le papier assez rapidement et là encore une fois le fait que ce soit un papier très épais bas ça m'a permis de me lâcher et de pas avoir un souci de ça puisque évidemment le papier n'a pas bougé voilà voilà concernant les techniques vous savez tout maintenant je vais vous parler de la mise à jour de la boutique on va commencer par les produits aux quels vous êtes habitués maintenant à savoir les planches de stickers alors j'ai commencé par faire au tout début du mois les deux planches saisonnières thématiques de cette période de l'année à savoir l'hiver et noël je peux avoir l'air de m'y prendre un petit peu en avance mais c'est la même histoire qu'avec automne et halloween je m'y prends maintenant pour qu'elle soit disponible en novembre pour que les gens puissent commencer à préparer décembre puisqu'en général on n'attend pas le dernier moment pour préparer pour planifier l'idée c'est pour toutes les personnes qui s'en servent dans leurs agendas leurs boulettes journal etc qui puissent la voir suffisamment tôt pour pouvoir planifier le mois de décembre la période de noël les cadeaux etc ma préférée des deux je vous le cache pas c'est la planche de l'hiver parce que j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup les designs aussi la boule à neige et les animaux notamment sont mes préférés pour la planche de noël j'ai eu une approche différente j'ai essayé de faire beaucoup plus festif et j'ai essayé de réunir un petit peu tout ce qui est symbolique de noël même si bien sûr on a chacun nos références mais grosso modo je pense que l'essentiel y est donc j'espère qu'elle vous plaît ensuite toujours en planche de stickers comme convenu j'ai continué ma lancée de ghibli donc j'avais fait déjà une planche où il y avait plein de personnages réunis avec un petit peu un mélange de tous les films ensuite j'avais fait plus spécifiquement le voyage de shihiro et totoro donc là j'ai continué cette fois j'avais fait poignot et le château ambulant qui était déjà prévu et en cours de route j'ai rajouté mononoke donc là je pense qu'on a à peu près fait le tour au niveau des films les plus connus ou en tout cas ceux qui sont les plus faciles à mettre en planche de stickers donc je vais m'arrêter là pour les planches de stickers de ghibli au total on aura six six c'est pas mal ça permet de voir pas mal de variations d'autant plus que j'ai fait très attention à ne pas refaire plusieurs fois les mêmes dessins c'est à dire que quand j'ai redessiné totoro que je redessiné à coup je les ai fait différents de sorte que si vous achetez toutes les planches vous n'avez pas de stickers en double voilà pour les planches de stickers du coup maintenant on passe aux deux nouveaux produits qui là sont tout nouveau pour la boutique puisque c'est des produits que j'avais jamais fait jusqu'ici à savoir les badges et les totbag je vais commencer par vous parler des badges alors c'était un petit peu sur un coup de tête j'avais pas préparé spécialement de design même si j'avais déjà dans l'idée de faire des badges évidemment mais là ça y est j'ai franchi le pas donc j'ai décidé de faire trois lots différents j'ai fait un lot zelda avec trois badges un lot ghibli avec quatre badges et un lot avec mes designs un peu plus personnels originaux sur le thème de la forêt enchantée j'ai décidé de faire des badges plutôt petits mais qui se vendraient en lots de trois ou quatre parce qu'on est d'accord qu'un seul badge c'est naze donc c'est beaucoup plus fun d'en avoir plusieurs et de pouvoir un petit peu panaché et mélanger comme on veut je suis vraiment contente des badges d'autant que pour une fois alors ceux qui suivent les studios vlog vous le savez des fois c'est une vraie galère de faire des nouveaux produits il ya beaucoup de tâtonnages de déconvenus de choses qui se passent pas comme c'était prévu et des fois on comprend même pas pourquoi ça se passe pas comme c'était prévu mais là en l'occurrence les badges bas ça a été facile de a à z c'est à dire que j'ai fait mes dessins je les ai conditionnés pour les envoyer au site je les ai reçus même pas une semaine après et c'était parfait la qualité est nickel et tout donc pour une fois ça a été zéro problème je peux pas en dire autant des produits qui vont suivre à savoir les autres bagues et oui après moult péripéties ça y est j'ai réussi enfin à obtenir des taux de bagues au final je suis revenue à l'idée que j'avais au tout début c'est à dire les faire moi même alors ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'investissement de départ contrairement aux autres produits mais bon voilà ils sont faits au moins je suis allée jusqu'au bout de mon idée j'ai commencé par faire deux thèmes différents à savoir ghibli et zelda je suis partie sur ces deux là simplement parce que je pense que c'est les valeurs les plus sûres c'est à dire que comme c'est des produits licences et en l'occurrence c'est les deux licences qui marche le mieux pour ma boutique bon bah je me suis dit quitte à prendre un risque si quelque chose doit marcher ce sera plutôt ça donc je suis partie là dessus il faut dire aussi que les designs étaient prêts depuis un petit moment donc il était temps que ça se concrétise par ailleurs j'ai fait un sondage sur instagram donc je remercie toutes les personnes qui ont participé c'était vraiment sympa de votre part et ça m'a été bien utile ce que j'ai demandé aux gens c'est est ce qu'ils préféraient un tote bag imprimé sur les deux côtés ou bien un tote bag imprimé sur un seul côté mais qui du coup serait moins cher alors les résultats ça a été que les deux tiers des personnes préfèrent un tote bag imprimé un seul côté et moins cher ce que je peux comprendre en soi puisque ton tote bag quand tu le mets ben il n'y a qu'un seul côté qui est visible du coup est ce que tu as vraiment besoin que les deux côtés sont imprimés non mais ce qui est cool avec le côté imprimé sur les deux côtés c'est que tu peux varier parce qu'évidemment c'est un design différent sur chaque côté bref j'avais fait ce sondage pour savoir si ça valait la peine que je m je mette en vente des variations parce que c'est un petit peu long à faire à chaque fois il faut tout faire manuellement ce qui est normal mais du coup c'est beaucoup plus de travail que quand on met juste une fiche produit voilà c'est ça le produit et puis on n'en parle plus là il faut pour chaque variation entrer manuellement le prix etc donc je voulais quand même savoir si ça pouvait intéresser et clairement oui donc après on verra si ça se manifeste réellement dans les ventes mais du coup pour chaque sac vous avez deux designs au choix ou bien les deux imprimés sur chacun des côtés et comme il ya les badges qui vont avec et oui c'est très cool et bien vous pouvez aussi acheter le lot c'est à dire avoir le tote bag plus les badges évidemment c'est un prix un petit peu réduit par rapport à si vous les aviez achetés individuellement ce qui me permet d'enchaîner avec le dernier nouveau produit même si c'est pas vraiment des nouveaux produits c'est plutôt une variante j'ai commencé à mettre en place des lots donc l'idée c'est que vous achetez tous les produits d'un même thème ou tous les types de produits d'un même thème et vous les avez avec à chaque fois un prix réduit à peu près 20% donc par exemple si vous voulez toutes les planches de ghibli bas au lieu de les acheter une à une et bien vous achetez le lot de 6 et vous l'avez pour moins cher que si vous aviez acheté les planches une à une le pareil si vous prenez toutes les planches de stickers plus les badges hop prix réduit toutes les planches de stickers plus les badges plus les autres bagues hop encore un prix réduit etc etc donc j'ai fait ça pour ghibli et pour zelda et si je vois que ça marche bien je ferai la même chose pour cellar moon et pour d'autres thèmes que j'aimerais bien développer je pense que vous l'aurez compris le mois de novembre ça va être un petit peu un mois test ça va me permettre de voir ce qui marche et ce qui peut réellement être développé pour que à noël pour le mois de décembre je puisse tout bien avoir alors j'ai entendu dire aux infos que les gens commencent déjà acheter leurs cadeaux de noël cela dit je pense pas que ce soit vrai pour les achats en ligne parce que clairement ce que les gens veulent éviter c'est éventuellement que les magasins soient fermés à cause d'un reconfinement les ruées parce que niveau sanitaire c'est pas top et les ruptures de stock mais tout ça c'est pas un problème avec les boutiques en ligne il n'y aura pas de rupture de stock il n'y aura pas de ruées et il n'y aura pas de de fermeture donc pas de souci je pense que le mois de décembre restera le mois le plus important comme ça a été le cas l'année dernière et donc j'aime j'aime bien l'idée d'avoir novembre pour tester un petit peu on verra tout ça ensemble comment ça se développe et comment ça fonctionne pendant les prochains studio vlog du mois de novembre je vous retrouve la semaine prochaine pour donc le studio vlog qui concerne la fin d'octobre et début novembre je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que les deux illustrations vous ont plu je remercie également toutes les personnes qui like commente et partage la vidéo c'est vraiment sympa de votre part et ça me fait super plaisir je remercie évidemment toutes les personnes qui passent commande et en particulier celle qui après se donne la peine de laisser un avis ça c'est super utile et ça me fait toujours super plaisir parce que c'est toujours des commentaires adorables donc merci à tous merci également toutes les personnes qui partagent leurs commandes sur instagram c'est vraiment très sympa pour moi de voir après que les gens ont reçu leurs commandes qu'ils en sont contents et tout donc merci à vous tous on se retrouve la semaine prochaine pour un studio vlog et d'ici là portez vous bien bye